Et bien salut à tous ces amis, c'est Virtueux, j'espère vraiment que vous avez la pêche Aujourd'hui on se retrouve sur GTA Online pour vous faire part du test numéro 2 Donc vous avez été nombreux à aimer le premier test qui affrontait la caméléon vs la voltique Et pour ce test on va tout simplement s'attaquer aux motos Et on va prendre la moto du DLC et du pack collector, la Carbon RS que je possède actuellement Et mon pote Vanger va tout simplement s'occuper de prendre la bâtie Donc on va faire un test Carbon RS vs Bâtie Et dans un deuxième temps on fera Carbon RS vs Akuma Donc ça fera une petite coupure entre les deux tests Mais vous inquiétez pas, vous ne le verrez quasiment pas sur la vidéo Donc on va faire comme le premier test, on s'est rendu à l'aéroport Vous avez bien vu que j'ai placé le point tout en face de nous Donc nous on se situe ici, la dernière fois on avait fait une course de ce genre Qui allait par là, on a changé un peu, on a fait de ce genre là Et du coup on va lancer une course improvisée Et à la fin de la course on déterminera qui est la plus rapide Qui sait quelle est celle qui a le plus d'accélération Bref on fera un petit test comme le premier épisode Donc voilà j'ai invité Vanger à la course Une fois qu'il aura accepté nous allons la lancer Donc on va commencer la course, voilà 3, 2, 1 Et c'est parti, la course vient de commencer Donc je suis en possession d'une Carbon RS On voit mon petit caleçon rose bleu qui est vraiment très sexy Sur la moto Pour le moment j'ai l'air d'aller plus vite que la Bati Mais elle a l'air de me rattraper assez rapidement Donc on peut en conclure quand même que la Bati a une nette Une meilleure accélération Non une meilleure vitesse de pointe que la Carbon RS Mais en revanche la Carbon RS est légèrement plus rapide à l'accélération Vous avez pu voir que pendant à peu près 500 mètres Je crois, ouais 500 mètres J'étais quasiment devant Et après il m'a rattrapé étant donné que la Carbon RS N'a pas une vitesse de pointe exceptionnelle Mais en termes d'accélération Elle est vraiment pas mal Donc du coup on va se retrouver tout de suite après Pour le deuxième test Qui confrontera la Carbon RS vs la Kuma On se retrouve juste après Allez à tout à l'heure Bah tout de suite Et nous revoilà pour le deuxième test Qui opposera tout simplement la Carbon RS à la Kuma Donc je suis toujours en position et en possession de la Carbon RS Et Vanjar est parti tout simplement s'acheter une petite Akuma Entre temps Donc le petit montage J'espère qu'il n'y a rien d'exceptionnel de toute manière Du coup on va refaire exactement le même parcours On a exactement pas les mêmes motos Ce qui est logique d'ailleurs Donc le parcours est exactement le même Nous devrons aller jusqu'à ce point là Et du coup j'espère que ça vous plaira Donc je tiens à préciser que les deux motos Les quatre motos qu'on vous a présenté Bah les trois plutôt Les trois sont customisées au maximum Donc du coup voilà C'est le petit test Et on fera comme d'habitude une petite conclusion Mais qu'est-ce qu'il nous fait lui Bravo félicitations Je te félicite Donc on va tout simplement faire commencer 3, 2, 1 Et c'est parti Donc on commence la course La Carbon RS est en train de se faire démolir par la Akuma Que ce soit en accélération Et je pense qu'en vitesse de pointe Je vais me faire démolir Là ça a l'air d'être vraiment du lourd C'est du lourd Là je me fais C'est encore pire qu'avec la bâtie Je me fais larguer Je me fais vraiment défoncer On voit toujours mon petit calçon rose Qui est trop sexy Je le sais Donc on a terminé la course Alors en conclusion Nous pouvons apercevoir Et nous pouvons conclure Que là Que là Bah tout simplement La Carbon RS Est une très bonne moto Pour l'accélération Mais pas très bonne Pour une vitesse de pointe Même si elle en a une Très très bonne Mais pour la bâtie R La bâtie 800 On peut dire qu'elle a une très très mauvaise accélération Mais une très très bonne vitesse de pointe Une fois qu'elle est lancée Et pour la Akuma On peut dire que c'est vraiment la moto Parfaite Et c'est la moto que je vous conseille D'acheter Étant donné qu'elle a une accélération Énormissime Vous avez pu voir qu'elle a pu Me larguer très rapidement Et elle a aussi une très très bonne Accélération Et une très très bonne vitesse de pointe Donc voilà C'est tout pour ce deuxième test En tout cas j'espère qu'il vous aura plu N'hésitez vraiment pas à lâcher un petit like Et un petit partage Ça me ferait énormément de plaisir Dites moi dans les commentaires Si vous voulez d'autres tests De ce genre Que ce soit avec des voitures Des avions A peu près Tout ce que vous voulez On essaiera de voir ce qu'on peut faire Et du coup Bah voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu De lâcher un petit like Et un petit partage Et nous on va se retrouver Dans de prochaines vidéos Qui arriveront très prochainement Sur ma chaîne Que ce soit sur GTA V Ou d'autres jeux Allez ciao Bye bye tout le monde Si jamais tu cherches des abonnements Xbox Live Ou des points Microsoft pas chers Je te conseille d'aller faire un petit tour Sur le site d'abonnement Xbox Live Qui se trouvera dans la description Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada